Les amis, avant que la vidéo commence, je tenais à vous présenter une seconde fois Fafa Qui fait des musiques d'amour, tout ça, des musiques assez touchantes Je vous laisse en description sa chaîne YouTube N'hésitez pas à y aller en masse, à écouter sa musique Si c'était de la musique pourrie, je la partagerais pas Merci On va le laisser ça gros On va le laisser ça Merci, il est trop beau frère Allez le voir sur sa chaîne suite Rien que pour ça Deuxième petite publicité pour mon ami Trillionnaire Prono Je vais mettre une vidéo dans laquelle j'ai encaissé les gains qui m'a fait parier Rajoutez le sur snap de la part de Camoff Il vous donnera un pronostic où lui-même a fait une mise de 1000€ N'oubliez pas que les jeux sont interdits aux mineurs Et faites attention de pas tomber dans la défendance Grâce à Trillionnaire Prono, je vais aller encaisser ce magnifique pari On y va et je vous montrerai l'argent et quand je le retire aussi Non merci, à plus 84€, merci Trillionnaire Prono Salut internet, c'est Camoffre, rappelez-vous nous avions piégé un moniteur d'auto-école Bien évidemment dans la vidéo précédente, on vous a de suite demandé votre avis Pour savoir si vous êtes pour, qu'on le dénonce ou contre Vous avez été à plus de 80% à voter oui C'est donc cette vidéo que vous allez voir On se retrouve à la fin pour une conclusion A tout à l'heure, bon visionnage Bonjour les gars, donc là on est devant le bureau de la directrice Bonjour les gars, comment ça va ? Comment allez-vous, ça va ? Très bien et toi ? Oui Tony, enchanté Bonjour Bonjour C'est un ami à moi qui est... Pourquoi il a pris une caméra ? Il a pris une caméra parce que... Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait on fait des vidéos sur internet On fait des vidéos sur Youtube Et enfin on a eu un problème avec un moniteur de votre auto-école Vous m'avez donné des cours avec... Oui, oui bien sûr Voilà et donc du coup il a essayé de m'arnaquer En me disant que si je ne lui donnais pas 500 euros Il avait touché deux mots aux examinateurs Et je n'aurais pas mon permis Si je ne lui donne pas la somme C'est mon beau fils Ça fait des années qu'il est avec ma fille Qu'est-ce qu'il m'a raconté ? On a passé un micro, on a passé une caméra à l'extérieur de la voiture Et c'est là qu'on a entendu et vu Qu'effectivement le moniteur Fabien Je veux voir les vidéos Par contre on vous explique Je ne veux pas du tout que l'image de l'auto-école Elle apparaisse quelque part On n'a jamais dit le nom de l'auto-école Qu'on a flouté son visage au moniteur Et qu'on n'a pas donné de nom ni d'adresse Pour vous montrer les images Le seul moyen que j'ai c'est sur la carte Si vous voulez les voir en non flouté Si vous voulez vraiment son visage Oui 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 je veux voir son visage Alors on va être obligé d'arrêter la caméra là Et de montrer les images sur la carte SD Vous avez vu les vidéos c'est bien lui Je suis accabée J'arrive pas à croire Il est où là Fabien ? Il devrait rentrer d'ici une demi-heure Il est en conjoint D'accord Edgar écoute ce qu'on va faire Voilà je suis vraiment désolée de ce qui se passe De ce qui s'est passé Là je me prends un coup de massue derrière la tête Ton permis tu l'auras D'accord ? Mais voilà Moi je ne veux pas d'histoire Je vais lui rembourser tous les frais d'auto-école Mais je ne veux pas d'histoire C'est gentil Bon après ce n'est pas votre faute Est-ce qu'il ne l'a fait qu'à lui ? Est-ce qu'il en a fait à d'autres ? C'est ce que je me pose comme question ? Moi je mange avec lui tous les soirs C'est mon beau-fils Il est en péril de ma société C'est pas possible C'est clair et net Il nous a dit qu'il ne recommencerait plus Qu'il allait arrêter On est venu aujourd'hui le dénoncer Parce que sur internet Les gens nous ont dit d'aller le dénoncer Parce qu'ils estimaient que c'était grave Et c'est vrai que c'est quelque chose de grave Par contre moi je voulais avoir le coeur net Et la certitude de savoir s'il avait changé ou pas Comme il l'a dit dans la précédente vidéo Nous on a sorti la vidéo comme vous l'avez vu Mais avec son visage flouté Et aller sur internet Elle a fait 500 000 vues en 4 jours Si vous êtes d'accord Est-ce qu'on peut placer une caméra cachée Dans votre bureau Nous on se cache quelque part Je vois qu'il y a des placards S'il y a de la place On se cachera dans les placards Quand tu rentres Vous lui proposez De faire des magouilles Comme lui il a fait C'est-à-dire vous lui dites Oui ben j'aimerais bien Tu sais que la société est le cool Pas atteint ou fin Juste pour voir s'il va accepter ou pas Tout le monde a le droit à faire une erreur Donc est-ce que ça vous dérangerait Si on passe une caméra de surveillance oui ou non Sinon c'est pas grave On l'a dénoncé On rentre chez nous Et puis on n'en parle plus Après vous faites ce que vous avez à faire Non mais je veux que vous me fassiez pour voir jusqu'où il pleure Ouais voilà Malgré que je vous cache pas que ça va être très compliqué pour moi Parce que là je suis dans le même état Et ouais là faut faire comme si vous êtes pas au courant J'ai envie de pleurer Je sais plus là Je suis désolée Vraiment je suis Je pensais pas que ça allait se passer comme ça à moi non plus Honnêtement Je suis écoeurée C'est le père de mes petits enfants Je suis désolée vraiment Vraiment le but c'était pas de mettre la pagaille dans votre tête Mais là ce qu'il a fait Edgar après ça prend des tournures Mais ouais mais je suis désolée Je suis vraiment désolée pour votre fille et pour vous Mais il vaut mieux peut-être qu'elle sache avec qui elle est Plutôt qu'elle continue à croire Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a de la place dans les placards Oui il y a de la place Vous rentrez dans sa mentalité Lui il va pas être choqué parce que c'est sa mentalité Mais après on va voir s'il accepte ou pas S'il accepte pas ça veut dire qu'il a vraiment changé Il mérite pas qu'on aille au commissariat Tout le monde a droit à une erreur Maintenant s'il rentre dans votre jeu là c'est une autre histoire On fait ça ? On s'est placé les caméras de surveillance et tout ? Oui ok Allez c'est parti On va enlever le seau tout ça là et on va rentrer dans le placard On va placer le micro c'est à dire mon téléphone On va le placer ici ok On passe là vous touchez pas C'est ce qui va servir pour le son Étant donné qu'il n'y a pas trop trop de place dans le placard Qu'il n'y a pas trop de place dans le placard je vais rentrer moi seul dedans Edgar je t'enverrai un message Valentin aussi Je vous envoie un message Quand je m'apprête à sortir du placard Vous venez vous rentrez dans le bureau direct Vous vous arrivez et moi je sors en même temps D'accord ? Pour ne pas attendre l'arrivée de Fabien il devrait pas tarder là d'ici 10 minutes Vous m'attendez à la voiture Vous ne m'attendez pas devant le bureau sinon il risque de te voir il va comprendre Essayez d'être le plus naturel possible Ne lui montrez aucune faiblesse A tout à l'heure Donc voilà les gars Là je suis dans le placard Il n'y a toujours personne Quand je vais l'entendre arriver J'enverrai un message à Edgar d'abord Comme ça il viendra avec Valentin Et moi je sortirai du placard à ce moment là Coucou Ça va ? Ça va et toi ? Ça va et c'est calme Et alors ? Ça a été ? Ça s'est bien passé ouais Tranquille ? Ouais On vous a dit pour le reste de ce soir on va manger la suèter ? Ah super ! Tu prends les petits ou pas ? Euh non non on va nous les garder Ça prendra nous les garder Mathilde qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait une heure Je vais faire le parcours d'Auban parce qu'elle passe bientôt Ouais Et Mickaël il a fait deux heures Mickaël il a fait deux heures ? Bon du coup je vais profiter que tu sois là Parce que tu sais j'ai eu un peu la comptable là Au téléphone la semaine dernière Et elle me disait que le bilan n'était pas top top Par rapport à l'auto-école ? Ouais par rapport à l'auto-école Je ne t'en ai pas parlé avant parce que je pensais que ça allait s'arranger Mais là c'est un peu... Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à te garder en fait À moins que tu puisses voir un peu de ton côté avec les jeunes que tu prends A voir si tu peux quand même augmenter leurs heures Tu vois enfin... Faire croire que ils ne sont pas au point et leur mettre des heures en plus Ouais essayer de leur prendre du fric quoi en gros voilà Je te le dis noir sur blanc Bah en fait le truc c'est que je l'ai fait quelques fois déjà Je l'ai fait avec deux anciennes qui ne sont plus là Seulement le problème c'est qu'il n'y a pas longtemps je l'ai fait aussi J'ai essayé de le faire à Edgar Ouais Et seulement il y a des collègues à lui qui m'ont filmé Ah bon ? Comment ils t'ont filmé ? Ils m'ont filmé Tu n'arrives rien pu faire ? Non Je ne t'ai pas défendu ? Ben je n'ai pas pu parce qu'ils filmaient et ils étaient plusieurs Et après moi je ne l'ai pas Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant de ça ? Parce que je n'osais pas ! Ce n'était pas à la base Et alors ? Et alors après je ne sais pas si la vidéo elle est sur internet Mais il m'en dit que non Mais après il n'a pas le droit de mettre les vidéos sur internet Sinon je porte le thème Il n'a pas le droit de mettre ma tête Alors d'aujourd'hui ça va se passer comme ça C'est soit on trouve une solution pour l'auto-école Après je peux continuer à faire ce que je fais Mais ça ne va pas être compliqué Anthony nous a envoyé un message pour vous dire qu'on peut venir Là on est dans les locaux On va y aller On ne parle pas trop fort Ce qu'ils sont juste à côté C'est parti C'est à petit on est à peu près cleanser A chacune Ouais Ça rapportera plus Ouais Salut Ça va Edgar ? Ça va ? Ça va Salut Edgar Bonjour Bonjour Ça va ? Tu te rappelles de moi ? Je t'avais dit Je t'ai dit Tu te rends compte la merde dans laquelle tu es en train de nous mettre Fabel ? Regarde moi Tu es père de famille Tu es avec ma fille Tu as deux enfants C'est quoi ces conneries là ? D'arnaquer des petits C'est un malentendu Un malentendu de quoi ? Avec le salaire que j'ai ça suffisait pas et voilà Ça suffisait pas quoi ? Tu pouvais pas me le dire que ça suffisait pas ? Ça fait une heure là J'ai qu'une envie c'est de te gifler C'est mon auto-école C'est mon bébé ça J'ai pris sur moi hein J'ai pris sur moi hein Ils ont voulu installer les caméras J'ai pris sur moi Je crois que je vais te laisser venir travailler chez moi et faire n'importe quoi ? C'est avec ma fille C'est mon sang Elle va appeler ta femme ? Pour lui dire ? Avec qui elle est ? Et là après Elle a réaction de ta femme Alors là après ça c'est moi aussi Les enfants tu vas voir les enfants Hors catégorie moi hein Y'a pire Y'a des gens qui violent des enfants C'est bon C'est la porte ouverte à tout là C'est la porte ouverte à tout là Chez mon beau-fils j'ai une confiance aveugle en toi Je leur dis quand ils viennent en plus que j'ai confiance en toi Celle qui passe pour une con hein Voilà Ma fille elle est avec un escroc Le père de mes petits enfants c'est un escroc Regarde-moi C'est pour eux que j'ai fait ça C'est pas pour eux C'est pour toi La première fois je t'ai dit Gros je vais venir Je vais demander l'avis des gens Ensuite Quand on est venu ici On a dit on va y laisser une deuxième chance Essayez de nous piéger Voir s'il a vraiment changé Et toi tu nous avais dit quoi ? Non je recommencerai plus Là tu fais du raquette là Tu raquettes les jeunes C'est pas aider Si tu veux aider tu prends un deuxième travail Tu fais pas ça Tiens tu es minable tiens C'est minable Non mais faites pas ça Tu vas voir je vais niquer ta vie aussi Allo chérie ? Oui C'est maman Non ça va pas On a un gros problème là Avec Fabien Avec l'auto-école Non il a pas eu un accident Ecoute moi Est-ce que ton mec il essaye d'arnaquer des gens ? Il essaye de soutirer de l'argent A des minots qui ont 18 ans Il a été filmé Il a été filmé en flagrant délit Tu verras j'ai vu les vidéos Et là je t'expliquerai Voilà Alors va voir les vidéos s'il te plait Et tu me rappelles C'est ta faute 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 Voilà rappelle moi Là elle va regarder la vidéo Et quand elle rappellera Je t'expliquera avec elle Regarde moi tu sais que tu es virée Ah j'imagine bien oui Voilà Tu es virée je veux plus jamais entendre parler de toi Je veux que tu sortes de ma vie De la vie de ma fille Allo ? Comment ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà Tu as vu la vidéo ? Tu l'as vu ton mec ? Tu l'as vu à quel point c'est un bâtard ? Ecoute moi je veux que tu prennes tes affaires maintenant Et que tu t'en ailles de la maison Voilà Et bien on verra plus tard Là pour le moment il faut Voilà Il faut que ça s'arrête Il faut qu'il sorte de notre vie Non je ne suis plus ta femme 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 Mais je t'expliquerai Je t'expliquerai C'est pas ce que tu crois C'est pas ce que tu crois Je t'expliquerai Mais non mais après ils n'ont pas le droit de montrer les vidéos Sinon on porte plainte Mais non Non Fais pas ça je vais rentrer à la maison Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer C'est pas avec le salaire que j'ai que voilà Tu travailles pas Et tu veux que je fasse comment aussi Moi je vais rentrer à la maison On va en parler Non tu ne vas pas rentrer à la maison C'est bon Allo 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 C'est bon Tu vas prendre les enfants Tu t'embasses Je suis pas ch****** Et c'est bon Plus tu lui parles Plus qu'on le voit Je veux qu'il sors de notre vie Merci beaucoup En tout cas on va se retrouver Tu m'as dit quoi On va se voir On va se voir On va se voir On va se voir Je suis là Qu'est-ce que Tu restes dans notre école Tu vas pas partir Si en plus elle t'embête Ne pars pas De toute façon tu vas rester Edgar Moi il faudrait que tu restes Moi je m'engage à ce que tu réussisses ton permis Tu n'auras rien à payer Tu n'auras rien à payer Troublé un peu Ca part loin On a écouté les gens Tu vois Oui mais tu vois Ca part loin quand même Après je vous laisse gérer votre vie Ca c'est pour mes affaires Moi je pense que j'ai fait ce qui me paraissait le plus juste Bon courage pour la suite J'ai pas envie de vous le dire Mais bon merci quand même Je sais bien Bon courage Au final je pense qu'on vous a rendu ça Ca va bien Car je compte sur toi Vraiment Regarde-moi Tu peux nous la contient Ca va pas de problème D'accord Pour arrêter de filmer On se retrouve à la fin pour une autre conclusion Et voilà les gars C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère tout de même qu'elle vous aura plu Sachez qu'on a dénoncé cette personne à la police Comme vous l'avez vu dans la vidéo Nous avons décidé de le piéger Pour voir s'il allait recommencer Ou s'il était prêt à reprendre ses activités En tant qu'escro Et c'est pour cela que nous sommes allés au commissariat Et que nous avons dénoncé cette personne En ce qui nous concerne Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat Nous avons également un site de vêtements Pour tous ceux qui ne le savent pas Si vous voulez porter notre marque Si nos vêtements vous plaisent N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com Le site s'affiche juste là en dessous Là 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 Nous avons aussi depuis peu un compte Instagram L'Instagram s'affiche également en dessous C'est cam-off-officiel Vous pouvez nous rajouter en masse Pour regarder nos photos, les vidéos Et ce qu'on fait en dehors de Youtube N'hésitez pas également à vous abonner A la chaîne qui est juste derrière moi C'est cam-off Si vous voyez cette vidéo C'est que vous êtes sur la chaîne N'hésitez pas à vous abonner A mettre un j'aime si vous avez aimé J'invite toutes les personnes Qui regardent cette vidéo A aller dénoncer les moniteurs Qui vous proposent de l'argent Ou qui vous font du chantage etc N'hésitez pas à vous rendre à la police Car malheureusement Ce sont des pratiques Qui se font de plus en plus J'espère que vous avez kiffé cette vidéo J'espère que vous la partagerez Si vous l'avez vraiment sur-kiffé En attendant on se retrouve Mercredi prochain à 18h Pour une toute nouvelle expérience Ou un tout nouveau piège Faites attention à vous Sortez couvert Et à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz